Vous écoutez Pop-Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture avec une voix grave, car vient de nous rejoindre, une des voix graves les plus cultes de la pop culture. Bonjour Jean-Rénaud. Bonjour, bonjour Antoine. Bonjour Charline, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est ça. Et bienvenue dans Pop-Pop-Pop. Je le disais, c'est un événement pop, et ici il existe une question, une question que je tente de poser quotidiennement depuis trois ans, avec votre voix, et cette question c'est, pour vous Jean, c'est quoi la pop culture ? Ça pourrait se résumer à quoi pour vous Jean ? La pop culture, c'est la culture populaire, c'est ma jeunesse, pour moi c'est les années 70, c'est la musique des années 70, c'est ce qu'on garde un peu dans sa vie, tout le long de sa vie, c'est sa jeunesse, c'est ça le pop pour moi, c'est quand j'étais jeune, et qu'il y avait des pantalons pas d'éléphant, et des pulls très courts, où on dévoilait le nombril, toutes ces choses-là, la pop, après c'est devenu, bien sûr, quelque chose de plus important, Andy Warhol, tout ça, mais moi c'est ma petite jeunesse, des années 60, 70, voilà quoi. Jean Reno, vous êtes à l'affiche de Da 5 Bloods, Frères de sang, le tout nouveau film de Spike Lee, disponible dès aujourd'hui sur Netflix. C'est un grand film épique, un film de guerre, quelles sont, vous, vos références en la matière, est-ce que c'est un genre que vous aimez particulièrement ? Le film de guerre, j'en ai vu quelques-uns qui étaient formidables, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, bon, il y a des grands films, le débarquement, on a vu le film qui a été fait, je me souviens plus, par Cécile B2000, qui a été fait sur le débarquement, en Normandie, le jour le plus long, je crois, où c'était quelque chose, bon, quelquefois, le film de guerre, je veux dire, ça célèbre le pays, ça célèbre le combat des hommes et des femmes, contre l'envahisseur, c'est pas mon genre préféré, moi j'aime bien les films musicaux, j'aime bien les films musicaux, j'aime bien les films d'action, et j'aime bien aussi les films d'amour, enfin, c'est un peu comme la musique, ça dépend le moment de votre vie où vous êtes, qu'est-ce qui va vous dire, c'est comme les livres, des fois vous lisez des choses un peu philosophiques, des fois c'est des comics, c'est un moment dans votre vie, quoi, j'ai pas de genre fermé, comme ça, où je sors pas de ça, quoi. À Five Gods, ça raconte l'histoire de quatre vétérans noirs américains qui retournent au Vietnam des décennies après la guerre pour retrouver la dépouille de leur chef et un trésor en fouille. Jean, vous avez joué avec Tom Cruise dans Mission Impossible, avec Steve Martin dans La Panthère Rose, avec Tom Hanks dans Da Vinci Code, avec Nathalie Portman évidemment dans Léon, enfin bref, vous avez joué et tourné avec les plus grands de la planète pop, mais c'est votre première collaboration avec Spike. Alors, je voudrais savoir d'abord comment s'est passée cette rencontre avec ce cinéaste à la réputation ombrageuse. J'ai croisé Spike plusieurs fois dans ma vie. La première fois, c'était dans un avion, on allait en Espagne, il était avec un acteur qui s'appelle Wesley Snipes et je l'ai trouvé effectivement extrêmement ombrageux. Et après, je l'ai croisé à New York des années plus tard et pareil, et j'ai trouvé un mec assez, sans jeu de mots, assez sombre. Et ensuite, on s'est vus à New York et il m'a demandé, il m'a dit, écoute, j'ai un rôle pour toi, ça se passe au Vietnam, j'ai besoin d'un personnage qui soit français. Et là, j'ai trouvé un homme délicieux parce que c'était dans son bureau à NYU, est-ce qu'il est prof de cinéma là-bas. Et là, j'ai trouvé tout à fait quelqu'un d'extrêmement aimable, d'extrêmement précis, de tout à son affaire et puis qui a été très sympa avec moi, il m'a raccompagné en bas, enfin voilà. C'était un homme différent et je crois qu'avec le temps, il y a eu une évolution de son caractère. C'est vrai que c'est un cinéaste militant, c'est vrai que c'est un cinéaste qui est préoccupé de la condition humaine et qu'évidemment, sans doute, il a la tête lourde par moments, mais là, avec moi, ça a été vraiment très, très simple de travailler. Mélanie Thierry qui est également à l'affiche du film explique qu'il fait très vite comprendre aux acteurs qu'ils sont les seuls responsables de leur personnage et de ce fait, ils tournent vite et en peu de prise. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette espèce d'urgence dans le tournage ? Oui, non, ça s'en va très bien, vous allez dire. Je suis très heureux lorsque il y a quelqu'un en face de moi qui a un point de vue. Je veux dire, comme vous, je suppose, quand vous avez un rapport professionnel avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est un peu chiant, c'est un peu déroutant. Donc, il est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un point de vue et qui vous laisse, je vais dire, la responsabilité du galop, donc de votre rôle, vous galoper. Évidemment, s'il n'est pas content par certains aspects de ce galop-là, de votre interprétation, il va dire, écoute, à ce moment-là, ça ne m'arrange pas, est-ce que tu peux trouver autre chose ou je voudrais quelque chose comme ceci, comme cela. Donc, voilà, ça a été, j'allais dire, assez simple. À travers The Five Bloods, Spike Lee a voulu montrer une nouvelle fois en quoi les Noirs, à travers l'histoire des États-Unis, avaient toujours été maintenus au bas de l'échelle, y compris au Vietnam. C'est malheureusement, tristement de circonstances pour vous qui êtes aux États-Unis en ce moment, non ? Oui, 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 c'est, le racisme est toujours là et c'est génération après génération, c'est difficile de gommer cet aspect, cette violence, cette, voilà, je ne sais pas, l'homme est un loup pour l'homme et je déplore ça comme tout être humain qui a du cœur, évidemment. comme disait Nougaro, le sang est rouge pour tout le monde, il n'y a pas un sang blanc, un sang jaune ou un sang noir, je déplore ça, je déplore ça. Sans rien dévoiler du cheminement de l'intrigue, vous jouez un businessman assez mystérieux, tout de l'un blanc vêtu, comment est-ce que Spike Lee vous la décrit, ce personnage ? Qu'est-ce qu'il vous en a raconté ? Au départ, c'est quelqu'un qui vend et qui achète, vous savez, ce genre de gars qui traverse la vie en vendant, un jour, il vend des ferrars passés, le lendemain, il va vendre des revolvers, le surlendemain, il va vendre de l'or et ensuite des voitures, etc. Voilà, c'est donc quelqu'un qui survit en essayant de gagner sa vie et à vendre et acheter tout ce qu'il peut trouver. Et là, sans rien dévoiler, il y a de la matière précieuse qui doit être vendue et donc le type se porte à Kéreur et ensuite, il va révéler qu'il n'est pas si honnête que ça. C'est une manière aussi de rappeler quand même que les Français ont été assez présents en Indochine dans la guerre du Vietnam. Oui, oui, on a, moi j'ai fait mon service militaire dans un régiment qui était stationné en Allemagne et qui justement rentrait du Vietnam. Donc les mecs étaient assez abattus, évidemment. c'est un épisode un peu difficile pour beaucoup d'armées dans le monde. Vous nous avez fait part de votre amour de la musique et des films musicaux en particulier. Un mot sur la bande originale de Da 5 Bloods puisque Spike Lee s'est inspiré du 11e album de Marvin Gaye, What's Going On ? C'est l'un des plus grands albums du monde selon votre réalisateur. Est-ce que vous le rejoignez ? Je ne sais pas si c'est l'un des plus grands mais en tout cas c'est assez fort, c'est assez formidable. C'est un type extrêmement talentueux et c'est très très agréable d'écouter cette musique-là. Oui, on peut dire si on veut, oui, c'est un des plus grands albums du monde, bien sûr. En plus, ça représente sans jeu de mots la pop black et au Panthéon, il est sans doute l'un des plus grands. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Jean-Rénaud, vous connaissiez sans doute le travail de vos partenaires avant de tourner avec eux mais est-ce que eux connaissaient Godfroy de Montmirail ? Non, Godfroy, non. Même s'il avait un petit bateau, il n'a pas pu traverser la sortie. C'est trop, c'est trop dans notre culture. Ils connaissent le mec de Mission, ils connaissent Léon, mais Godfroy, malheureusement, j'allais dire, ils ne le connaissent pas. Jean-Rénaud, on va aussi vous retrouver dans les locaux de la célèbre agence artistique ASK qui avancerait au casting de la saison 4 de 10% pour clôturer la série et énorme surprise, énorme spoiler, je peux déjà annoncer que vous allez jouer le rôle de Jean-Rénaud. Comment est-ce que vous avez préparé ce rôle en particulier ? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Ça s'est fait dans une ambiance formidable. Je connais le producteur Dominique Bessignard pour ne pas le nommer depuis très, très, très longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie. On m'a accueilli très gentiment et les choses se sont passées formidablement bien. Je suis aux côtés de Lynn Renaud, je crois qu'il est dans un des épisodes. Alors, je suis ravi de ça. Elle m'a appelé pour me dire « Welcome » dans la série. Non, ça me fait plaisir de parler du métier, d'être avec les gens du métier. J'aime les gens de ce métier. C'est quelque chose. Et je voulais dire à Antoine que j'ai toujours été très admiratif du travail qu'il fait depuis des années d'une manière formidable. et vraiment, vraiment, je ne saurais pas faire ce qu'il fait parce que c'est formidable ce que vous faites. Oh, mais Jean, je rougis. C'est normal. Dommage que nous soyons à la radio. Non, non, mais attends, mais c'est de… Vraiment. Jean, vous le savez ici… En même temps, ce n'est pas faux ce que vous dites. Jean, vous le savez ici, on parle de pop culture. Vous parlez littéralement la pop culture car pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, vous êtes Mufasa du Roi Lion. Alors, avec quelques kilos de poils en moins, moi, je suis Stuart Little, enfin, la voix de la petite souris en basket du film. Oui, oui. Et je fais concrètement de plus de deux années d'un échange entre ces deux animaux. C'est possible ? Oui. Alors, Mufasa, si on se croise, qui est-ce qui ? Oui, mon fils, mon fils, regarde, regarde cet animal formidable qui a la voix d'Antoine. Regarde-le. Écoute-le. Oh, mon saut. Oui, écoute, on m'a appelé pour me dire que le film passait hier soir. J'ai un copain qui m'a appelé pour me dire on regarde ça avec mes filles et ils étaient contents. C'est du bon boulot. Oui, je pense qu'il y a des possibilités. Bon, Jean-Quentin, monstre de la pop culture est au micro de Popopop. On lui pose évidemment des questions pop et c'est ce que je suis obligé de faire avec vous tout de suite. Quel est le dernier film qui vous a marqué récemment ? Ah ben, écoute, j'ai vu le dernier Almodovar à la télé, enfin, sur les chaînes qui est Honneur et peine ou quelque chose comme ça. Douleur et gloire. Peine et honneur. Voilà, douleur et gloire et j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé et bien sûr le travail d'Antonio Vanderas. J'ai beaucoup aimé la façon qu'a Almodovar de se livrer et de se raconter dans ce film. Il y a une série qui trouve grâce à vos yeux particulièrement ces jours-ci ? En ce moment, je regarde Billions sur Canal aussi. J'aime beaucoup cette lutte entre le bien et le soi-disant bien et le soi-disant mal. J'aime beaucoup les deux acteurs qui sont là et voilà. Bon, les séries, en même temps, il ne faut pas être fou parce que des fois, ça se répète donc il faut prendre du recul et puis revenir. Il ne faut pas... Je préfère regarder des films. Pendant le confinement, j'ai regardé tout ce qui passait comme film. Je préfère quand même le film que la série. Est-ce qu'il y a un livre d'ailleurs qui a accompagné votre confinement ? J'ai pas mal lu... J'ai lu une biographie de Laurel et Hardy. Moi, j'aime beaucoup les biographies. Je ne sais pas, peut-être parce que ça me rassure parce qu'on se dit tiens, regarde, il y a des vies humaines, il y a des gens qui font leur chemin et donc ça rassure, je crois, parce que quand on a des doutes sur ce qu'on fait, quand on a des doutes sur demain et le confinement, c'est terrible parce que quand même le premier mois, tout le monde autour de moi et moi-même, on était totalement déstabilisés comme vidé, comme une poule devant un peigne. On n'avait pas une idée cohérente dans la tête donc ça m'a aidé. J'ai lu une histoire du Japon aussi que j'ai trouvé. J'ai lu la bio de Boris Vian aussi, des choses comme ça mais ça me vient commencer, mettre un signé et puis prendre un autre bouquin et revenir. Ça me donne du recul quoi. J'aime bien ça. Et est-ce qu'il y a une musique qui vous accompagne ces jours-ci aussi ? En ce moment, j'aime bien Buona Vista. J'ai une idée de latino, d'un personnage latino qui serait dans la musique, dans la tête. Donc, sur tourner, même sur tourner, c'est Paolo Conte aussi. Comme ça, parce que pour moi, c'est, comment dire, c'est se communiquer sa joie avec pas grand-chose, j'allais dire, avec du tam-tam, avec une guitare, avec le latino, ça me tousse beaucoup. Et on danse, on fait des gestes et puis il y a des hommes et des femmes et puis voilà. J'aime beaucoup cette ambiance. Donc, j'ai écouté pas mal de latino. Il me reste une minute avec vous, Jean. Bah tiens, on a des questions rituelles pour terminer cette émission mais aujourd'hui, si je vous donne une baguette magique qui vous permet de changer quelque chose pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'il y a trois mois, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Ah mais, il y a tellement de choses, Antoine, il y a tellement de travail à faire. On s'enfonce dans une mélasse. Vous le savez aussi bien que moi mais évidemment, on va en profiter pour dire que si on pouvait arrêter ce putain de racisme, pardonnez-moi, des mots un peu violents, si on pouvait toucher le cœur des hommes et de dire écoute, comme a dit encore une fois Nougaro, le sang de tout le monde est rouge, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Pourquoi ? Parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, tu vas le mépriser. Ah, c'est horrible, quand est-ce qu'on va arrêter ? Quand ? Très bien, voilà une mesure concrète, se battre contre le racisme au quotidien. Merci mon cher Jean. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci de ne pas nous avoir rendu visite pendant cette période post-confinement. Et continuez Antoine, continuez Antoine, continuez. On va continuer, je rappelle que Da 5 Blows, le nouveau film de Spike Lee est à voir d'urgence sur Netflix dès maintenant. Merci encore Jean et à bientôt.